Il est 7h du matin, nous sommes le lundi 4 février. Retenez votre souffle, le moment est historique. Nous donnons le coup d'envoi à une nouvelle radio de Radio France. Voici Radio France Orléans. 1985, François Mitterrand est président de la République, Balavoine chante l'Aziza et France Bleu Orléans qui s'appelle à l'époque Radio France Orléans, aimée pour la première fois. 30 ans plus tard, la fréquence n'a pas changé. Sur le 100.9, on écoute Bruno Berthier, l'une des grandes voix de la radio locale présente depuis 24 ans. Comment appelle-t-on les rayons du soleil qui donnent de la chaleur ? Ce sont les rayons... Le jour où je suis retombé sur ma maquette que j'avais faite pour postuler ici, et je me suis dit, waouh, un jeune présente ça, aujourd'hui il n'est pas pris. Clairement, c'est devenu beaucoup plus professionnel. C'était après les années 80, le début des radios libres, et moi je viens des radios libres, et c'était de la radio un peu à la one again, donc on faisait comme on le sentait. Et puis progressivement, il y a eu la numérisation, il y a eu la programmation automatisée, il y a eu la notion de réseau aussi qui n'existait pas avant. Oui, il y avait 22 entités de radio locale de Radio France à l'époque, on est 44 aujourd'hui, et on est un vrai réseau France Bleu. Dans le Loiret et le Loiret-Cher, 70 000 auditeurs sont fidèles à France Bleu tous les jours. Parmi eux, Gilles, venu aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa radio préférée qu'il écoute depuis le début. J'avais entendu parler que France Bleu allait s'installer sur Orléans, première radio orléanaise, je dis bon, c'est impeccable, j'avais été les voir, pour leur dire, écoutez, moi je vous apporte mon soutien, et je pense que ça va aller très loin, votre affaire. Et Gilles ne s'est pas trompé, 30 ans plus tard, France Bleu Orléans fait partie du paysage local, et si la façon de faire la radio a changé, le concept lui est resté le même. Il y avait effectivement une notion de proximité de par la radio par elle-même, de par un groupe, puisque Radio France c'est un groupe qui n'existait pas. Et donc, je crois que c'est Michel Cotta à l'époque qui avait lancé effectivement cette idée de faire des radios qui soient intégrés dans le paysage, et qui soient sur les départements, sur les régions pour quelques-unes. Donc c'était ça un petit peu le concept de départ. 30 ans, ça se fête, alors pour marquer son anniversaire, France Bleu Orléans va organiser tout au long de l'année plusieurs événements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !